Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Superplay. Aujourd'hui je vais recevoir à nouveau Yass pour le jeu Fantasy Zone, un jeu que j'apprécie beaucoup. Shoot them up cultissime de Sega, sorti en 1986, Fantasy Zone est autant connu pour sa musique que pour son univers coloré, et ce n'était pas la norme dans un genre plutôt associé aux univers sombres de science-fiction. C'était une vraie nouveauté, et c'était 4 ans avant que le parodieuse de Konami vienne démocratiser le shooting détendu et bonne ambiance. Opa Opa, le héros du jeu, est un vaisseau spatial chargé de ramener la paix dans la Fantasy Zone, envahi par des créatures toutes mignonnes mais parfaitement hostiles. Un scrolling horizontal accompagne le vaisseau vers la droite ou vers la gauche selon les commandes du joueur. Le niveau étant construit comme une sorte de boucle, ce qui rappelle évidemment un shoot them up historique, le mythique Defender. Comme souvent, le nerf de la guerre est l'argent lâché par chaque ennemi détruit. Il permet de faire évoluer l'équipement ou d'acheter de nouvelles armes. Des armes dont le prix augmente à chaque achat et dont l'utilisation est limitée dans le temps. Il faut donc passer régulièrement par la case boutique et bien gérer son pécule. Au niveau des commandes, deux boutons sont utilisés. Le premier pour le tir de base et le second pour les armes spéciales. On ne dispose pas de smart bombes à proprement parler, mais l'un des items propose un effet très voisin, comme nous le verrons dans ce run. Place maintenant à Yass, que l'on accueillera avec les premiers mots de Space Arrière. Welcome to the Fantasy Zone, get ready ! Alors merci Yass d'être parmi nous, une fois de plus. Merci à vous de m'accueillir à nouveau. Mais c'est un plaisir. Pour moi aussi. Donc on va voir ta fiche un petit peu de super player avec tes différents goûts. Alors on a déjà parlé du fait que tu aimais shoot them up. Là on va parler du fait que tu n'aimes pas du tout les RPG. Ah oui. Alors bon, je vais peut-être me faire des ennemis, mais on va dire que le RPG en lui-même, bon, je conçois très bien que ce sont des jeux qui ont des narrations exceptionnelles, qui ont souvent des univers très travaillés. Il y a même carrément des scénaristes qui sont payés à plein temps pour nous créer des jeux absolument féeriques de ce côté-là. Mais on va dire que moi c'est le système, en fait, j'ai l'impression de retrouver mon ancien boulot quand je vois un RPG, c'est-à-dire qu'on passe son temps à naviguer dans des tableaux comptables avec des HP, des aptitudes, ça. Et moi franchement, je vous le dis, je vous le dis en tout franchement, moi ça me fait baguer, ça m'ennuie. Ça manque de pêche pour moi. Donc maintenant je ne dis pas que, voilà, je reconnais qu'il y a de très très bons RPG, je serais bien de mauvaise foi à dire le contraire. Ma compagne est une grande amatrice de RPG aussi, donc je vois que ce sont des jeux qui ont beaucoup de potentiel, mais bon, c'est comme la mayonnaise, avec moi ça ne prend pas. D'accord, ok. Bon là, ce n'est pas un RPG, heureusement. C'est un shoot them up. Donc on va tout de suite lancer, c'est Fantasy Zone. Fantasy Zone. Alors, quel est ton objectif sur ce run ? Alors, sur ce run de Fantasy Zone, en fait, l'objectif c'était de faire un homisme. D'accord. Mais il y aura peut-être quelques petites surprises qui viendront aussi. D'accord. Alors bon, Fantasy Zone, donc en fait Fantasy Zone, bon ben comme on l'a vu dans la présentation, c'est un jeu qui date de 1986, donc qui est vraiment très ancien. De toute façon, j'aime bien le vieux, moi. Et en fait, dans Fantasy Zone, c'est un jeu qui est vraiment, je dirais, impressionnant pour son époque. Car en 1986, le shoot them up, c'était clairement, on va dire, on était à peine, on avait à peine de commencer la Razia Gradius qui date de 1985, donc les aliens, l'espace, très space opéra, voilà, très bomber X, capitaine flamme, Albatore, ce que vous voulez. Mais en fait, Fantasy Zone, comme vous le voyez, c'est pas du tout ça. Non. Alors Fantasy Zone, c'est le début de ce qu'on pourrait appeler, moi c'est un anglicisme que j'aime pas des masses, mais bon, quand même, il est reconnu, on pourrait appeler le shoot them up, autrement dit, les shoot them up mignons. C'est mignon. Voilà, tout mignon. Mais en fait, le gameplay même de Fantasy Zone est une petite révolution par rapport à ce qui se fait. Alors prenons l'exemple de Gradius, qui date de l'année d'avant, et qui est, on va dire clairement, un des fondateurs du genre. Alors dans Gradius, on allait d'un point A à un point B, le point A étant le début du stage, et le point B étant le boss, quoi. Qu'on voit là. Voilà, et là c'est le premier boss de Fantasy Zone, donc bon, ben voilà, c'est un espèce de tronc d'arbre, c'est mignon, c'est un tronc d'arbre qui me balance ses pépins à la figure, mais bon, voilà, c'est clairement, c'est une petite esquive sur bas et haut, on peut s'amuser à prendre un petit peu de risque aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que le but de Fantasy Zone, en lui-même, est tout à fait différent. Alors le but de Fantasy Zone, eh bien, chaque niveau comporte un nombre préétabli de cibles. Il va falloir détruire. Une fois qu'on a détruit ses cibles, le boss apparaît. Alors déjà, ce qui veut dire qu'en fait, voilà, on peut faire durer le niveau autant de temps qu'on veut, car en plus donc de cet objectif très particulier, on voit qu'on peut faire donc scroller le jeu, comme dans tous les jeux de la paix habituelle, de la gauche vers la droite. Donc les cibles, c'est ce que tu es en train de détruire, c'est ça ? Voilà, oui, voilà. Ces espèces de sacs-là, avec des gants, ou qui me font penser à un téléphone, enfin. Dans le premier niveau, c'était des espèces de machins dentés. Voilà, enfin, bref. Et donc, je disais que le but, on tourne de détruire ses cibles, mais surtout, donc, il y a le scrolling classique, mais comme tu l'as vu, on peut rebourser chemin. Gauche et droite. Et ça, je ne sais pas si... Bon, évidemment, ça fait très dans le style un petit peu de Defender, pour les vraiment qui sont les plus anciens d'entre nous, qui ont connu... C'est un très bon jeu, d'ailleurs. Moi, je l'ai bien aimé. Franchement, je l'aime beaucoup, d'ailleurs. Enfin, je l'aime toujours, d'ailleurs, beaucoup. Et, en fait, dans Fantasy Zone, ça a été vraiment, on va dire, vraiment radicalisé. Je pense vraiment que c'était une approche intéressante du shoot them up, c'est-à-dire qu'en fait, s'il n'y avait plus de niveau avec un point A, un point B, le niveau était infini. En fait, on pouvait se balader dedans autant qu'on voulait, quitte à faire durer un petit peu. Maintenant, évidemment, s'il risquait, parce qu'au bout d'un certain temps, le jeu va commencer à comprendre, et là, il risque de vous balancer quelques ennemis supplémentaires. Donc, il ne faut pas trop perdre de temps. Ça peut être utile pour certaines raisons que j'exposerai après, mais bon, et aussi, autre chose, c'est que lorsque l'on... On a vu, on vient de voir le deuxième boss. Le deuxième boss, oui, vous n'en faites pas, j'ai prévu d'expliquer tout ça. Et ce que je veux dire, c'est qu'on vient donc de voir le... On vient donc de voir qu'on pouvait également faire reculer l'écran, mais en fait, quand on fait reculer l'écran, la vitesse de votre vaisseau est la même. Et par contre, la vitesse du scrolling, donc, de la droite vers la gauche, est plus lente. Ce qui fait qu'en fait, votre vaisseau est beaucoup plus rapide. Et donc, à temps en temps, on peut arriver à faire des bêtises et se prendre un impact assez bête en reculant. Mais bon, voilà. Au début, c'est vrai que c'est un peu gênant, mais finalement, ce n'est pas un défaut du jeu. Le jeu est conçu comme ça. Et moi, je trouve ça très sympa. Maintenant, il faut préciser un petit peu quelque chose. Tu as remarqué que le boss 2, on l'a exterminé assez vite. C'est ça. Mais en fait, tout ça, il faut expliquer qu'il y a deux ou trois petites choses. Donc déjà, il y a les magasins. Alors les magasins, ce sont ces petits ballons, ces petits ballons rouges. Les ballons jaunes vous permettent de faire une sélection, mais bon, personnellement, je le néglige. Voilà. Donc, en fait, justement, c'est lié aux magasins. Alors les magasins vous permettent de faire des courses. Alors ça, vous voyez, les boss, c'est ça. C'est ça. Shop. Voilà, Shop. Voilà. Turbo Engine, Big Wings, Laserbeam et tout ça. Alors, bien évidemment... Donc, tu quittes, en fait, ton vaisseau. Ouais, en fait... Qui est quelque chose de vivant, en fait. Voilà, oui, oui. Qui n'est pas un vaisseau. Qui s'appelle Opa Opa, d'ailleurs. Qui n'est pas vraiment un vaisseau, mais bon, qui est tout mignon aussi. Alors là, je m'amuse un petit peu. En fait, ce qui est amusant, c'est que, un petit peu comme dans Tengai, quand le personnage, parce qu'on peut dire que c'est un personnage, on va parler tout au sol, il a ses petites jambes. Donc, c'est un petit détail que je trouve vraiment mignon pour un jeu de 86. Et en fait, pour revenir au magasin, donc, c'est là qu'on peut équiper son vaisseau. Alors, on peut équiper son personnage. On peut l'équiper, donc, avec des réacteurs plus puissants, des nouveaux tirs. Et on peut également acheter des bombes. Et ce qu'on a vu, c'est en fait, la bombe, c'est un énorme poids de 10 tonnes. Vous savez, un petit peu comme la massue de Laura dans Nittles Horseson. Le poids de... Voilà, sauf qu'il y en avait des 10 tonnes, des 100 tonnes. Enfin, bref, elle était fournie. Là, ce sont des poids de 10 tonnes. Et ces poids de 10 tonnes, là, sont extrêmement puissants. Mais par contre, comme ils ont une attaque verticale, comme on le voit là, il faut les larguer sur la cible. Et comme vous voyez, quand c'est maîtrisé, c'est limite du speedrun sur un chemin. Maintenant, notez bien, en fait, que là, j'achète à la fois les Big Wings, Turbo Engine, Rocket Engine et l'autre derrière. Et après, j'achète le 7-Way Shot qu'on a déjà vu tout à l'heure. Parce qu'en fait, la version Master System, il s'avère qu'il y a une petite subtilité, très sympa. C'est qu'une fois qu'on a acheté les 4 premiers équipements de votre engin, si dans le même temps, on achète un autre tir, normalement, le tir est illimité. Mais là, grâce à ça, j'ai acheté les 4 premiers équipements pour mon engin. Mais en fait, si dans le même temps, c'est-à-dire que tout de suite après, si vous attendez, ça ne marchera pas. Mais si dans le même temps, vous achetez un tir suivant, ce tir donnera illimité. C'est pour ça que j'ai un petit peu gardé de monnaie de côté, hormis pour acheter les bombes. Parce que forcément, là, comme je savais que le prochain élément allait devenir définitif, je ne me suis pas gêné. J'ai pris le tir le plus puissant et maintenant qu'il est définitif. Donc là, définitivement, je suis équipé du tir le plus pratique, le plus fort, le plus déployé du jeu. Bibi, pas con, on garde le meilleur pour la fin. Et surtout qu'il est illimité. Donc maintenant, grâce à ça, je n'ai plus à me soucier de mon armement. C'est incroyable. Et tu penses que c'est voulu par les développeurs ? Très sincèrement, j'en doute. C'est possible, mais j'en doute. Pour avoir un peu pratiqué la version arcade, je sais que sur la version arcade, de toute façon, ça ne marchait pas. Je ne sais pas si c'est les résultats d'un bug ou bien si c'est justement quelque chose qui a été voulu par les programmeurs pour la version Master System qui, de mon point de vue, est vraiment excellente. Elle n'a pas à rougir face à son mode arcade. C'est un très, très bon jeu. La Master System, franchement, elle en avait sous le capot, cette console-là. Et donc là, maintenant, je me trouve équipé avec le tir le plus puissant. Comme tu vois, 7-way shot. Et je n'ai même pas à me soucier, un petit peu comme dans Alès, d'ailleurs, je n'ai plus à me soucier de l'armement maintenant. Ça y est, c'est bon, j'ai le tir qui me convient et qui ne me lâche pas. Et maintenant, je n'ai plus qu'à continuer les niveaux suivants en détruisant les cibles, en récoltant le pognon, bien sûr, en récoltant les pièces. Je détruis les cibles. Et là, maintenant, avec ce tir-là, le jeu devient assez épuisant. C'est simple. Donc, peut-être qu'on arrivera à tenir l'objectif du nomisme. Et je crois que le côté argent est aussi dans l'histoire du jeu. Oui, oui, oui. Il y a aussi ça. En fait, de toute façon, le jeu est clairement étudié pour qu'on doive tenir ses comptes. Là, c'était un boss qui est un peu plus compliqué. En fait, on peut l'abattre d'un seul coup avec la bombe d'Eton. Mais vu ce qu'il balance, c'était assez risqué de se mettre au corps à corps avec lui. Et bon, à nouveau, comme je profite de façon honteuse et sans vergogne, que je profite du fait que j'ai un tir maintenant illimité et très puissant, on va dire que là, je peux me permettre d'y aller aux shots classiques. En fait, l'argent, c'est ton score ? Non, l'argent, c'est ce qui permet de faire ses courses. Le score, en fait, on le voit sur le HUD, on a le score en haut, top, et en bas, on a l'argent. D'accord. Et tu auras encore des choses à acheter dans ce run ? Oui, quand même quelques-unes, mais en prévision d'un passage assez costaud qui va m'attendre dans pas longtemps, mais on va dire que là, pour les niveaux classiques en eux-mêmes, on va dire que là, maintenant, la cause est pratiquement entendue. Un boss qui est assez pénible, par contre, moi, je l'appelle la tablette de chocolat, même s'il n'a pas l'air très mangeable. En fait, il est assez pénible parce qu'au début, on ne sait pas trop où est-ce qu'il va se matérialiser. Mais en fait, si on fait droite, donc gauche, droite, gauche, et bref, qu'on entraîne, là, on voit déjà qu'il accélère un petit peu, finalement, une faite plus, shoot them up classique à l'ancienne, donc hitbox maximale et tout et tout. Et là, donc, en fait, on va aborder le dernier stage. D'accord. Le dernier stage, donc c'est pour ça que là, je vais me fournir en heavy bomb, donc la bombe qui, cette fois-ci, pèse 16 tonnes, si je ne me trompe pas. C'est ça. Je crois même qu'elle a toujours pesé 16 tonnes, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit 10, excusez-moi, c'est ma myopie. Donc là, je me fournis, mais je vais également, comme j'ai vu qu'il me restait de l'argent et que j'allais finir le jeu de toute façon, je vais m'acheter des vies supplémentaires. Après tout, ça ne mange pas de pain. Et pourquoi je me suis fourni en vies supplémentaires et en bombe ? Car en fait, bon, classique de l'époque, maintenant, qu'est-ce qu'on a ? On a le boss rush. On se retapte tous les boss. Et là, il ne donne pas de fric. Il ne donne pas de fric. Donc, on retapte le premier boss. Le deuxième, c'est beaucoup moins difficile qu'au départ, une fois de plus, grâce au tir, vraiment, comme tu vois, il est assez craqué, ce tir. Et illimité, donc génial. Là, par contre, lui, je ne m'embête pas. Il a eu droit au même traitement que la première fois qu'on s'est rencontré. Un coup derrière la nuque. Voilà, tu l'as vu, ma massue ? C'est pareil, merci. Merci d'être venu. On poursuit avec le boss bonhomme de neige. Le boss bonhomme de neige, je l'aime bien. Je trouve qu'il est bien scénarisé, celui-ci, pour un tour de l'époque. C'est-à-dire que d'abord, on commence par plusieurs petits ennemis. Après, les mépros qui commencent déjà à avoir des tirs, je ne vais pas parler de pattern, mais avoir des tirs qui quand même commencent à former des lignes, c'est plutôt sympa. Et voilà, en fait, c'est très sympa, c'est du bullet herding, tout simplement. C'est très sympa à faire et bon, le boss claque assez vite. Oui, ça va, c'est expéditif. Oui, oui, là, ensuite la tortue que je vais me faire au shot, comme je l'ai fait au début. Là, c'est vrai, par contre, on bouge un peu plus sur ce boss-là. Mais bon, c'est... Un peu long là, quand même, plus de 10 secondes. Là, oui, là, j'y vais. Là, je prends mon temps. C'est le genre de boss où j'y vais avec précision et prudent. Donc, ensuite, la tablette de chocolat, là, je réutilise la même feinte. en fait, il faut faire ça vraiment d'un bout d'écran à l'écran de l'autre, comme ça, ça vous laisse le temps de vous faufiler ce qu'il y a le bout d'écran avant de vous faire piéger parce que bien évidemment, si tu te fais, si tu touches, ne serait-ce qu'un carreau, je dis carreau, quand elle est séparée ou quand c'est surmètre sur toi, évidemment, c'est... Et je précise quand tu perds une vie, tu recommences en arrière, il y a un checkpoint. Donc, voilà, ce boss-là, à nouveau, on lui a dit bonjour et voilà, je vous présente le boss de fin. Alors, le boss de fin, en fait, c'est que une question de timing. Alors déjà, il a un genre de tentacule qui vous attaque. C'est le jeu Snake, là, sur les... Oui, c'est peut-être un clin d'œil. Très sympa, d'ailleurs, comme jeu, un peu prise de tête, parfois, mais bon. Et là, en fait, on a subi ces petites attaques et là, maintenant, les deux dernières attaques sont extrêmement rapides et en fait, ça se fait à la bombe. Et là, c'est vraiment un timing, mais à la frame, quoi. Et on découvre... Incroyable ! Et voilà, le boss de fin, en fait, c'était mon papa qui pleure. C'était son père. Et voilà, le premier loop en omis. Qui s'appelle, je crois, Opaopa. Voilà. En fait, Opaopa, the player, il vous précise que c'est vous. et cette fin-là, en fait, et cette fin est étonnamment triste parce qu'on se rend compte donc que c'est ton père. La fin du jeu, c'est... Mais il se demande est-ce que tout ça en valait la peine ? Je trouve que pour un jeu aussi festif et tout ça, c'est plutôt triste, quoi, comme ça. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est une guerre contre un royaume et en fait, c'est son père qui dirige l'armée. Son père qui avait disparu. Il y a une vraie histoire, dans ce jeu. Oui, exactement. Donc bon, merci d'être venu. Quoi ? Non, ça reprend ? Qu'est-ce que c'est ? Oui, ça reprend. Parce qu'en fait, bon, voilà, donc l'objectif de Nomis a été tenu, mais bon, le jeu, il y a un second loop. d'accord. Alors bon, étant donné que le premier loop, on l'a quand même baqué assez vite, merci à la bombe massue. Et en fait, regarde, en fait, ce qui m'avait donné... Je voulais juste faire un Nomis au début, mais ce qui m'avait motivé après, c'est que je me suis dit, bon, un second loop, pour voir un petit peu... Alors, l'augmentation de difficulté, le premier loop... Ton argent est tombé à zéro. Voilà, mon argent est tombé à zéro, mais tu vas voir, tu vas voir, justement, il n'y a que chose à faire là-dessus. Alors rappelle-toi, au loop incessible, il était assez plus long à abattre, là maintenant, avec ce tir-là, qui est devenu le mien pour de bon. Mais en fait, regarde le score. Alors, le score que j'avais avant d'entamer le boss level était finalement assez bas, et là, j'ai 8 millions 74 000 et des poussières. Et je me suis dit, bon, il n'y a pas l'air d'avoir une autre case par-dessus. Je me suis dit, bon, en fait, c'est là que j'ai compris qu'en rachetant des fiches supplémentaires que je pensais devoir garder, en fait, le jeu, on ne le voit pas à l'écran, mais le jeu vous offre un bonus assez conséquent quand on le finit, surtout quand on a des vies en stop. Et là, je me suis dit, bon, au pire, voilà, il reste encore un peu moins de 2 millions, je vais tenter le counter-stop. Il y a un second loop, bon, les ennemis sont plus rapides et plus nombreux, mais je suis bien, bien armé, donc, que, bon, la chose devrait pouvoir être faisable. Donc, je me suis dit, bon, ben, hop, on va lancer, on va se faire le second loop. Et en fait, maintenant, tout à l'heure, le but, c'était le nomisme, maintenant, le but, ça va être le counter-stop. D'accord. Donc, est-ce que je vais y arriver ? Bon, tu vois, mon nombre de vies est assez conséquent, il n'y a pas de soucis. Et comme je suis quelqu'un de prévoyant, je vais racheter des heavy-bombes. Il faut préciser que plus on attend, plus les prix augmentent. plus on attend, les ravages du capitalisme, quoi. Plus on attend, plus les prix vont augmenter, ce qui fait qu'en fait, mieux vaut se fournir en heavy-bomb quand on le peut dès le début. Bon, déjà, on voit maintenant certains ennemis, en fait, ont aussi la fâcheuse tendance de lâcher plus de balles, voire des balles suicides, même s'ils sont encore assez rares. On n'est pas encore chez Psycho. Mais bon, voilà, on a des ennemis, en fait, qui sont plus rapides, qui, en fait, qui n'apparaissent pas du bord de l'écran, mais qui apparaissent directement mappés avant leur attaque. Ce qui fait que, pourtant, on peut se faire abattre par le mapping d'un ennemi, c'est un peu traître. Ah oui. Mais bon, et évidemment, tu vois, il faut quand même aussi composer avec certains ennemis qui font poursuite. Ça commence à être tendu. Voilà, alors que je vois qu'il n'y avait qu'un seul ennemi à l'écran, mais suffisant quand même pour faire de la poursuite. Et bien évidemment, tout en prenant compte que lorsqu'on sait poursuivre et qu'on fait reculer le scrolling, il faut composer avec le fait que le scrolling vers la gauche est plus lent. enfin voilà, c'est vraiment, il y a un ennemi qui peut, ouais, genre panter mort, mais bon. Bon, c'est même pas la peine. Mais la difficulté des boss n'augmente pas. La difficulté des boss, en fait, elle augmente. Les boss vous tirent plus dessus et sont un poil plus rapides. Encore, si tu leur laisses le temps de montrer qu'ils sont plus rapides, quoi. Et donc, bon, ben voilà, encore une heavy bomb, sauf que ça facilite, le prix a augmenté. Donc en fait, j'ai constamment un regard sur mon compte en banque. Mais il faut aussi sur le score. Alors là, je finis par me dire, bon, donc j'ai 8 millions et des poussières, je suis au 12ème niveau, c'est-à-dire en fait au niveau 4 du loop 2. Et je me suis dit, bon, ben là, après mon calcul, si j'arrive à finir le second loop avec suffisamment de vie en stock, je devrais faire mon counter stop. Donc logique. On va dire que si je meurs avant, je ne pense pas que je ferai un counter stop. Mais si j'arrive à plier le second loop en ayant le bonus des vies restantes, je pense que le counter stop peut tomber. Donc, comme je l'ai dit, au début, c'était le nomisme qui a été accompli. Maintenant, c'est le counter stop. Évidemment, comme le nombre de vies restants va participer à cet objectif, je vais évidemment faire attention de ne pas perdre de vie. D'accord. Est-ce qu'il y a un troisième loop ? En fait, oui. Je crois que ce jeu-là, c'est un peu comme les Shoes Konami de ces vies-là. Je crois que le jeu loupe indéfiniment. D'accord. Donc, bon, merci. Souvent, cette arme-là est vraiment très efficace. Surtout sur les bosses qui ont un point faible bien localisé et que l'on peut se permettre d'abattre d'un coup. Donc, là, un niveau qui peut s'avérer pénible si on tarde trop car au second loop, il y a des vagues d'ennemis qui apparaissent venues du parc qui lâchent des tirs un peu plus cadrés. Quoi qu'on en dise, Opa Opa est très maniable mais bon, le déplacement reste quand même un petit peu lent. On est en 1986 et la vitesse n'est pas paramétrable. Du moins, elle est paramétrable quand on s'achète des réacteurs supplémentaires et tout ça mais là, vu que je n'ai plus besoin et que tout mon argent je vais le garder pour des bombes, en fait, je reste à la vitesse par défaut qui est suffisante mais bon, qui oblige un peu à manœuvrer. Et donc, stage de 5 et là, j'ai fait une bêtise, tu vois, en fait, le fait de retourner et reculer et d'avancer, ça m'a fait perdre une vie et donc, j'ai perdu tout mon armement. Mais, aïe, aïe, oui, mais en rache faisant la même chose, j'ai assez d'argent pour m'acheter les 4 premiers éléments et tout après, j'achète le cinquième. Bon, là, histoire de faire joli, je m'achète encore une bombe parce que j'ai un peu d'argent. Alors, est-ce que le bug va remarcher ? Exact, il remarche. Alors, je ne sais pas si c'est une faiblesse de la programmation ou si c'était quelque chose de prévu, une stratégie prévue. Au début, je ne la connaissais pas. Pour dire vrai, je l'ai découverte en fouillant sur Internet, sur les forums de rétro gaming, dédié aux vieux jeux de la Master System. Quand j'ai fait Shure Run, j'étais vraiment en plein trip Master System qui est vraiment, je le répète, une console qui a des trésors de gameplay, des jeux vraiment, de véritables trésors insoupçonnés. Il y a vraiment de très très bons jeux sur le Master. Et en fait, j'avais lu cette feinte-là sur un sujet dédié au jeu. Alors, au début, je me suis dit bon, je vais le faire réglo, je vais essayer sans. Sans, c'est beaucoup plus dur. Alors, bon, j'ai utilisé avec. Oui, je sais, ça fait petit joueur mais finalement, comme on ne sait pas si c'est vraiment une faiblesse du jeu ou si c'était prévu, je vais me laisser le bénéfice du doute. Et bon, je pense que pour ça, t'as accepté que je vienne présenter cette partie-là. Donc là, le boss du 2-5, comme tu vois, qui est déjà, en fait, des tirs plus rapides, même si ça reste vraiment assez facilement esquivable. Mais c'est là qu'on voit que les tirs super rapides, c'est pour ça que les tout premiers petits bonhommes de neige, je les ai détruits plus vite possible car ils peuvent vite... En fait, ce sont vraiment des plaies du loop 2, donc mon score, finalement, n'a pas beaucoup évolué. Donc là, je me dis clairement si je veux tenter le counter-stop, il va falloir que je fasse... Je ne peux pas dire 2-all car il y a un 3e loop, mais que je fasse un 2-loop clear, que je clear le jeu deux fois d'affilée. Alors bon, ben là, la chance, là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que j'avais assez d'argent lors de mon erreur de tout à l'heure pour pouvoir racheter à la fois les turbo engines et tout ça, pour pouvoir me rééquiper avec le tir ultime, le 7-way shot en face de façon illimitée, sans quoi ça aurait pu sonner la fin de ma partie, mais bon, là, ça passe. Et en fait, ce tir-là, il est génial, il permet vraiment de tout anticiper, il a un déplacement extrêmement large, il fait mal, bref, c'est clairement le tir ultime du jeu qui normalement est limité et en plus coûte cher. Et bon, avec la petite feinte d'acheter les 4 équipements, ben... Et là, voilà. Là, par contre, au second loop... Tu ne l'as jamais fait, ça ? Non, au second loop, je me méfie. Au second loop, on a un pattern, on peut le dire, qui est assez difficilement prévisible, donc là, j'ai pris le risque, je me suis dit, bon, et puis j'ai des bombes en stock, donc hop, et là, ça a fini par passer. Alors au loop 1, tu vois, je me méfie un peu, mais là, je me suis dit, bon, ben foutu pour foutu, c'est un boss qui peut être pénible, donc je vais tenter le coup, si je perds, ben tant pis, après tout, je n'ai pas grand-chose à perdre, au pire, je recommencerai, mais finalement, ça a passé, et c'est tant mieux, moi j'aime bien quand les choses marchent, j'adore qu'un plan se déroule sans accro, comme disait l'autre. Donc, ben voilà, tu es très futé, si... Joli, joli, bravo, bravo, ça je ne m'attendais pas à celle-ci, tiens. Donc, ben voilà, le stage 2-7, le niveau 15, là, bon, les ennemis, on voit que si on leur laisse le temps, les ennemis peuvent se resserrer, peuvent être cadrés, et tout ça, mais à nouveau, ce tir est tellement efficace, là, franchement, je ne me fais vraiment pas de soucis pour la survie, en fait, le seul souci que je me fais, maintenant, je me souviens qu'on va bientôt arriver au stage 8, qui est donc le boss mode, et je me dis, bon, là, le boss mode, au second loop, c'est vrai que c'est plus rapide, en fait, on n'est jamais sûr de ne pas être à l'abri, voilà, on n'est jamais à l'abri d'une petite erreur d'intention, ou parfois même d'une erreur de déplacement, ça peut arriver, et donc, on peut perdre, et je précise que lorsque l'on perd sur le boss mode, on n'a plus droit au magasin, en fait, après le stage 7 et avant le boss mode, on a d'office le magasin, donc ils sont quand même gentils, ils permettent de vous équiper, mais si vous perdez l'heure du boss mode, vous n'avez plus droit au magasin, et perdre au boss mode, alors que vous n'avez pas de ressources, là, par contre, ça fait vraiment, vraiment mal, donc, magasin, alors bien évidemment, la heavy bomb, qui a encore augmenté, voilà, c'est comme... Il faut la demande, il y a beaucoup de demandes, oui, c'est comme les... en fait, plus j'en prends, puis ça augmente. Et là, tu ne prends pas la vie ? Non, là, je ne prends pas de vie, parce que, vu que je n'ai perdu qu'une seule vie, et que là, il y en a 5 qui sont affichés, mais j'en ai beaucoup plus, en fait, le jeu n'en affiche pas plus que 5, je me suis dit, bon, ça devrait suffire, et puis, on ne sait jamais si je perds, si je perds, en fait, si je perds, je me suis dit, bon, peut-être que garder un peu d'argent me serait utile, mais finalement, maintenant, je me rends compte que c'était un peu idiot de ma part, le boss mode, alors, est-ce que c'est un peu un genre d'ultime épreuve ou un aveu de faiblesse de level design, je ne sais pas, peut-être un peu des deux. Ce n'est pas gentil pour Sega. Oui, mais enfin, je dirais tous les jeux qui incluent un boss mode, le boss mode, en fait, c'est vraiment une bonne façon, on va dire, de créer un niveau supplémentaire à moindre frais, si j'ose dire, et souvent, de faire des niveaux assez difficiles, parce que, en général, le principe même d'un boss, c'est d'être une épreuve d'être un combat final, quoi. Là, par exemple, on voit que il y a eu trois tirs qui sont venus par l'arrière, c'est insignifiant, mais la première fois, quand on ne s'y attend pas, ça peut être mortel. J'ai eu de la chance, moi, j'ai esquivé ça. Donc, le boss mode, en fait, qui est vraiment l'épreuve ultime et un peu facilité, là, tu vois, c'est là que je commence à stresser un petit peu. J'ai essayé deux fois de lui foutre ma massue sur la figure, un petit peu comme Laura, toujours, mais, Kaori pour les puristes, mais, bon, finalement, je l'ai eu au tir. Tu vois, je suis quand même arrivé au moins une fois à voir ce boss à la bombe, donc, notre ami, la tablette de chocolat, ça fait, ça va faire, faites le calcul, deux fois chaque boss à chaque loupe, ça va faire quatre fois. En fait, on se tape chaque boss quatre fois, pour ainsi dire. C'est cool. Voilà, c'est plus rapide, mais à nouveau, la même technique marche. En gros, il faut juste utiliser les mêmes techniques qu'au loupe 1, mais avec un poil plus de rapidité, c'est tout. Donc, là, on était loin encore des seconds loupes qui vous foutent paternes déployées et autres balles suicides. On est vraiment dans un jeu qui ressemble à le second loop et se joue sur la vitesse. et donc, on retrouve papa. Ce n'est plus une surprise, c'est toi ? C'est une surprise, mais là, ça devient, là, il devient, en fait, ces espèces de tirs-là de snake, comme tu disais tout à l'heure, très justement, sont déjà un peu plus rapides. Donc, celui-ci, par contre, c'est vrai qu'il a des... Il tire la langue, peut-être ? C'est vrai que peut-être ça. Je recommence. Aïe, aïe, aïe. Et tu vois, sur le coup, sur le coup, il m'a eu. En fait, je l'ai eu parce que c'était le boss de fin. Ah, d'accord. Quand tu m'as sur le boss de fin, ils sont quand même charitables. Ils vous laissent. Par contre, si j'étais mort sur un des boss précédents, non. Là, là, ça aurait été imparable. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas eu trop les boules à la rigueur. On voit que tu changes quelque chose dans le réglage speed-up. En fait, oui, j'ai pris un peu plus de vitesse pour justement être sûr de pouvoir éstiver ça de façon plus facile. Enfin, je veux dire, les premières attaques ne sont pas très dures. C'est juste les deux dernières qui sont vraiment en fait du frame perfect. Sauf que là, il les avance un peu avant. Mais j'y suis arrivé finalement. voilà, deux erreurs. Une erreur complètement à cause d'un problème de scrolling et cette erreur-là où je me suis fait clairement surprendre. La fin pour la deuxième fois. Donc là, vraiment, voilà, il a des... Voilà, néanmoins, il a des sentiments mitigés parce que son père perdu depuis longtemps était le chef des ennemis. Est-ce que ça en valait la peine ? Enfin, bref, voilà, une fin très... Sniff, quoi. Très Sniff. Voilà. Son père disparu était le chef des méchants mais on dirait un peu Star Wars cette histoire. Ah, il y a un petit peu de ça, oui. Je suis ton père. Et donc maintenant, je me dis, bon, allez, c'est bon, j'ai plié les deux loupes, je vais faire mon counter-stop, ça y est, c'est bon, j'ai counter-stoppé le jeu. Alors, je suis content, je me dis, je vais voir le counter-stop. Oui, t'es neuf partout. Ben non. On comprend pas. Tu as moins que tout à l'heure. J'ai moins que tout à l'heure, mais en fait, j'ai fini par comprendre pourquoi. En fait, alors, et c'est justement là que je voudrais mettre tout le monde à contribution, les viewers, le tout, le présentateur aussi, d'ailleurs, je vais te demander ton avis à ce point. Est-ce que, en fait, le truc est simple, c'est qu'en fait, j'ai carrément, ben, il y a eu, il y a forcément eu un 99999, mais en fait, le jeu continue, après le 99999, mais comme il n'y a pas de casse pour la dizaine de millions, il fait repartir le... et en fait, j'ai fait ce que j'appelle un score out. J'ai carrément dépassé le counter stop, pour ainsi dire, et je suis arrivé, donc, à refaire le... à avoir un score qui dépassait même la limite des 9999999. Alors maintenant, est-ce que... Bon, j'appelle ça, moi, un score out. C'est là, c'est un terme qu'on n'a jamais entendu avant ou presque, je ne sais pas trop. Enfin, moi, je ne l'ai jamais entendu nulle part ailleurs. Mais je te pose la question, pour toi, il faut considérer que c'est un counter stop, eh bien, il faut vraiment considérer que je dois mourir à 9999999, quitte à recommencer le jeu à X nombre de fois pour prétendre au counter stop. Écoute, là, je pense que si tu meurs à ce moment-là, il y aura ça comme score, donc on ne saura pas que tu as un devant. Voilà, c'est justement ça. Alors, est-ce qu'il faut que je considère que j'ai dépassé le counter stop, que c'est donc un counter stop, ou alors que c'est un counter stop que j'ai raté, un peu comme le jeu de loi quand on dépasse la case d'arrivée, il faut reculer ? Ou alors, est-ce qu'il faut considérer d'admettre comme ça qu'il y a un 1 devant et donc que je ne suis pas à 4 millions de dollars mais à 14 millions et des poussières, auquel cas, en fait, il n'y a pas de counter stop possible parce que finalement, on peut scorer un infini si on est à 100 durants. À partir de la sonde du loop 3, pour celui-ci, la difficulté n'augmente plus. Donc là, j'ai eu. D'accord. Alors maintenant, la question que je me pose, c'est ça, counter stop ou pas counter stop, qu'en pensez-vous ? Donc, c'est la détrice pour moi, donc aidez-moi s'il vous plaît. Je pense que si on a un téléspectateur qui arrive à faire pile le counter stop, avoir des neufs partout, il peut venir dans cette émission nous présenter son run. Je vous rappelle l'email superplayatnolife-tv.com et plus sérieusement, si vous avez d'autres runs à présenter, n'hésitez pas, comme je vous le dis à chaque fois, à nous envoyer un petit mail avec le run pour nous le montrer. Et on est très bien accueillis. Merci beaucoup, Yass. Et merci d'être venu. Merci à toi de m'avoir invité à nouveau. C'était un plaisir. Il te paraît que tu vas encore peut-être revenir, décidément. Tu es chez toi, ici. Il y a des chances, il y a des chances. Il y a des chances. Mais bon, il faut dire que les tauliers donnent envie de revenir. Ah, c'est gentil. On n'en dit pas plus. Peut-être à bientôt, Yass. Et quant à moi, je vous dis aussi à bientôt sur Nolife. Salut tout le monde. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada